bonjour shalom shalom la chaleur on continue la lecture la petite lecture du jour 27e jour de l'année aujourd'hui le psaume 22 la suite du psaume 22 et proverbes 4 verset 3 et 4 alors la suite du psaume 22 à partir du verset 20 jusqu'à la fin délivre ma vie de l'épée mon unique de la patte du chien délivre moi de la gueule du lion et réponds moi en me retirant d'entre les cornes du buffle je déclarerai ton nom à mes frères je te louerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez yahua louez le toute la race de jacob glorifiez le et toute la race d'israël redoutez le car il n'a pas méprisé ni dédaigné l'affection de l'affligé et n'a pas caché sa face arrière de lui mais quand l'affligé a crié vers lui il l'a exaucé ma louange commencera par toi dans la grande assemblée je rendrai mes voeux en la présence de ceux qui te craignent les débonnaires mangeront et seront rassasiés ceux qui cherchent yahua le loueront votre coeur vivra à perpétuité tous les bouts de la terre s'en souviendront et se convertiront à yahua et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi car le règne appartient à yahua et il domine sur les nations tous les gens de la terre mangeront et se prosterneront devant lui tous ceux qui descendent en la poudre s'inclineront même celui qui ne peut garantir sa vie la postérité le servira sera consacré au seigneur d'âge en âge ils viendront et ils publieront sa justice au peuple qui naîtra parce qu'il aura fait ces choses la poudre ça m'a ça m'a fait buggé je vais relire dans la version courante c'est le bateau là qu'est ce qui se dit ce que nous on doit traverser le rhône et il ya un bateau qui nous emmène d'un angle à un autre il n'y a que ça sinon on est obligé de taper une heure de route pour aller faire le même trajet et là ils ont fermé les portes et on va pouvoir ôter comme des chèvres alors je reprends verset 29 car le seigneur est roi c'est lui qui règne sur les nations ceux qui sont pleins de vie mangent et s'inclinent devant lui et devant lui aussi sa genouille tous ceux qui descendent à la poussière voilà la poudre c'était la poussière ceux qui ne peuvent se maintenir en vie leurs descendants le serviront on parlera du seigneur à la nouvelle génération on racontera à ceux qui vont naître ce qu'il a fait dans sa fidélité et le couverbe chapitre 4 verset 3 et 4 il m'a enseigné et m'a dit que ton coeur retiennent mes paroles garde mes commandements et tu vivras mais c'était le 3 et le 4 j'ai lu que le 4 le 3 quand j'ai été quand j'ai été fils à mon père tendre et unique auprès de ma mère il m'a enseigné et m'a dit que ton coeur retiennent mes paroles garde mes commandements et tu vivras tu vivras par eux ouais ça c'est pareil j'ai vu un frère qui disait regardez les commandements tu vivras par eux mais c'est ça en fait eux ils comprennent que on va vivre que si on fait les commandements mais en fait c'est tu vas vivre une vie bonne si tu respectes les lois de dieu c'est pas la survie c'est pas une survie c'est une mais enfin je sais pas tous les frères chrétiens qui font pas shabbat et tout vous savez très bien que vous volez pas vous tuez pas vous essayez de pas commettre l'adultère enfin je dis essayer parce que dans les églises il y a beaucoup d'adultères pas tous attention je fais pas une généralité mais tous les témoignages il y en a assez enfin je veux dire voilà mais à force de dire qu'on est qu'il n'y a plus de loi et ben en fait moi j'ai vécu ça pendant cinq ans avec l'alcool avec tout le bordel et en fait ben quand on entend oui ben c'est pas toi qui pêche c'est le c'est la chair ce qui est vrai mais en fait vu qu'il n'y a pas de loi enfin puis moi je suis respecté les dix commandements je faisais pas la cache que tout ça mais en fait si on n'a pas de règles et ben c'est open bar en fait et regarder le monde comme il est après j'écoutais c'est quoi le film on a regardé hier ruth et c'est vrai qu'il ya des passages en fait au même l'esclave s'il était mal maltraité il pouvait se retourner contre son maître quoi c'est où qu'on voit ça à part si vous allez aux prud'hommes en france mais c'est pas c'est pas ce qu'on nous dit le bâton tout le temps le bâton il ya plein de l'eau mais tout le monde sait prendre une bénédiction la bénédiction l'apprend bénis moi seigneur bénis moi mais par contre s'il te plaît quoi laisse moi un peu tranquille parce que c'est chiant ton truc ça un peu je parle avec mémo après je suis pas un prêtre mais voilà c'est le jour enfin le jour de repos c'est le plus gros conflit sur les dix commandements mais voilà il ya déjà alors que c'est une bénédiction il y en a une âge dans le dimanche catholique qui s'en rendent même pas compte que ça soit les protestants tous à part ceux qui font shabbat mais ils se complaisent dans le dimanche catholique et puis ils disent que les catholiques ça va passer des idolatres mais vous avez pris des réformes 2 quand même faudra faut venir dans l'histoire en fait pour comprendre parce que en fait tous les quasiment tous les chrétiens du monde ils sont c'est des enfants des cathos en fait des catholiques après il ya des catholiques qui vont peut-être écouter comme véronique et tout elle sait très bien mon point de vue un mois nous on suit pas d'église on suit la parole et on se rend compte qu'il ya des trucs qui vont pas donc après mais ce qu'on jette les catholiques on les jette dans le rond non jamais de la vie par contre la tête si le papi vient vers moi peut-être que lui je le jetterai dans le rond je sais pas sur un coup de pulsion parce que je suis quelqu'un qui est très impulsif donc oh mince j'ai pas fait exprès désolé au revoir elle a une grosse baleine qui la mange et tout non je rigole allez je reprends le proverbe en version courante courage il ya deux bateaux car il changeait de bateau moi aussi j'ai eu un père pour m'éduquer et j'ai été tendrement aimé par ma mère mon père m'a saigné ainsi retiens bien mes paroles observe les règles que je te donne tu vivras merci seigneur encore pour ta parole merci seigneur de ce que tu es là que tu as fait battre nos coeurs ce matin encore tu nous a donné la vie la possibilité de du mouvement et de l'être seigneur vaquer à nos occupations le soleil s'est levé la terre tourne nous sommes là et devant toi voilà merci tu nous attires non masquer bien sûr non masquer tu nous donne tout est bien fait comme ta parole dit voilà tu renouvelles tes bontés chaque matin je te bénis je te remercie pour cela continue ton oeuvre en chacun de nous parle à nos coeurs enseigne nous ta parole enseigne nous à être ses enfants obéissants qui savent que son père céleste ne veut que lui donner de bonnes choses et que ses règles ne sont pas là pour nous embêter mais pour nous donner une bonne vie seigneur et nous approcher davantage de toi dans ta volonté qui est parfaite voilà comme un petit enfant comprend pas tout ce que ses parents lui dit mais il se doit d'obéir nous aussi seigneur si nous comprenons pas encore tout un jour on sait que tu vas nous ouvrir l'intelligence on se retrouvera face à toi et on comprendra toutes choses et voilà on est un chemin on est là pour tous continuer à apprendre que tu enlèves tout orgueil toute rébellion toute résistance afin que oui on puisse faire ce que toi tu veux seigneur ta volonté parfaite et agréable merci merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies ce que tu es en train de faire ce que tu enceinte alléluia le bébé qui grandit bien garde-nous sur la route garde tous mes frères et soeurs partout dans le monde là qui va que leurs occupations et fait de nous tes témoins voilà cette lumière cette saveur cette bonne odeur du machia afin de toucher des coeurs et afin qu'ils puissent voir à travers nos vies la bible qu'ils ne lisent pas seigneur et qu'ils soient attirés à toi attire les à toi seigneur merci merci ta parole est vérité une lampe à mes pieds merci amen amen bisous courage et jetez vos masques ça sert à rien c'est néer respirer c'est néer respirer c'est génial respirez